bonjour et bienvenue on va voir ensemble comment installer un serveur de licence Citrix pour XenApp 5 on va commencer par entrer le serveur dans le domaine donc pour ça on va faire un clic droit sur my computer aller dans les propriétés et puis computer name change rentrer le nom de votre domaine ok et puis rentrer le login et le mot de passe qui a les droits administrateur sur le domaine une fois le serveur a démarré la prochaine étape va être de vérifier que le serveur web est installé donc on va aller dans le panneau le contrôle panel et puis le menu d'ajout suppression programme et puis on va vérifier dans l'application serveur que 2is est présent et donc le plus important c'est ça c'est que le world wide web services est installé donc là c'est le cas si ça avait pas été le cas on aurait cliqué sur la petite case ici pour lancer l'installation voilà la prochaine étape c'est d'insérer le cd de Xen application server 5 donc là il insérait on va le lancer et puis on va aller chercher l'installation du service de licence donc on va cliquer sur installer Xen app installer server hosted apps on accepte le contrat et puis on choisit son type de licence et puis on décoche tout on ne prend que ce qui nous intéresse à savoir le service de licence Citrix voilà donc le serveur de licence puis la console de management on garde les chemins par défaut notez que les ports sont le 27000 et puis le port du démon fournisseur 7279 ça c'est sur les valeurs par défaut on va autoriser le programme à redémarrer la machine après installation et c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti voilà c'est parti c'est parti c'est parti on va retourner dans le panneau d'ajout suppression des programmes et puis on va retirer la fonctionnalité de protection avancée d'internet explorer donc on a décoché et qui est ce qu'il a à cliquer sur next et puis attendre que ça se désinstalle voilà et puis maintenant on peut donc lancer tranquillement une interface web de gestion des licences citrix donc par défaut seul le compte administrateur a accès à l'interface on peut très bien imaginer en ajouter des nouveaux donc il faudra déclarer le domaine et puis le login on peut lui donner tous les droits et soumettre voilà ce qui fait que ce compte supplémentaire pour accéder lui aussi à la gestion des licences citrix concernant ces mêmes licences il va maintenant falloir aller sur les sites de mycitrix.com et puis avec votre abonnement vous pourrez installer ce fichier en plus de l'existant afin de déclarer les licences que vous avez acheté auprès de votre fournisseur pourrez-vous tout ce qui est pourrez-vous